Comment peindre ce portrait très contrasté, cependant très coloré, sans se perdre par où commencer, quelle couleur, à quel endroit ? Bref, aujourd'hui, je vous révèle une méthode très simple et aussi très logique pour peindre n'importe quel portrait en cinq étapes. Regardez cette échelle de valeur. C'est le secret pour réussir vos peintures. La peinture, je vous le rappelle, c'est une affaire de valeur plus que de couleur. Donc les étapes vont se dérouler de façon logique, des valeurs les plus sombres aux valeurs les plus claires. Nous allons donc logiquement commencer par peindre les valeurs foncées 9 et 10. C'est ça l'ébauche et je n'y reviens pas, j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et nous voilà déjà dans la deuxième étape avec des valeurs sombres de 7 et 8. J'ai donc réalisé un mélange ocre rouge foncé avec de la sienne brûlée, du rouge cramoisi alizarine, un peu de jaune moyen et une pointe de vert. Et donc j'observe bien la photo et je vais recouvrir toutes les zones qui me semblent correspondent à cette valeur tranquillement avec un pinceau plat pas très fin, ici un numéro 12. Donc je me fie toujours à la photo qui est à côté et je vais poser cette couleur partout où ça me semble être le bon endroit. Ensuite j'ai fait un mélange un tout petit peu plus clair avec le même mélange, un petit peu plus de blanc, un petit peu plus de jaune et une pointe de rouge vif. Et nous avons la deuxième valeur, c'est-à-dire la valeur 7. Et donc là je vais, pareil, en regardant la photo, je vais la poser tranquillement sur toutes les zones qui me semblent correspondent à cette valeur 7. Alors vous l'avez vu, j'avais aussi un peu triché au départ sur les bauches en marquant déjà les zones les plus claires avec un gris très pâle, presque blanc, notamment pour les zones de lumière sur le visage mais aussi pour la chemise. Et ceci, ça permet d'avoir un détail un peu plus précis des zones de lumière qu'on va laisser pour la fin. Alors ça ressemble un peu à la peinture par numéro, vous savez, ces peintures où on doit remplir chaque case avec un numéro qui correspond à une teinte et on obtient finalement une peinture assez colorée et assez sympathique mais sans les fondus puisque toutes ces cases sont juxtaposées. Et bien là c'est un peu près pareil, seulement vous n'avez pas le numéro, c'est à vous de voir et d'analyser un peu ça sur la photo qui vous sert de référence. Et bien sûr, contrairement à cette peinture par numéro, on va aussi revenir sur certaines zones, affiner un peu tout ça et par endroits même avoir quelques fondus et rajouter des touches au dernier moment pour obtenir vraiment ce qu'on cherche, l'effet recherché. J'ai déjà commencé la troisième étape avec une valeur encore un peu plus claire, un peu plus orangée et toujours pareil, en m'appuyant sur la référence photographique, je remplis toutes les zones qui correspondent approximativement à cette valeur. Il vaut mieux en faire trop que pas assez parce que de toute façon, on aura toujours moyen de rectifier après. Mais je vous l'ai déjà dit, si vous mettez une couleur trop foncée, il est plus facile de l'éclaircir par la suite ou de l'ajuster. C'est de la peinture à l'huile, donc on peut toujours changer ce qu'on a fait, on peut toujours revenir sur ce qu'on a fait. Donc voilà, vous voyez cette méthode, il suffit de bien choisir ses couleurs, même si elles ne sont pas parfaites, de les mettre sur les zones qui correspondent aux valeurs qu'elles représentent. Et vous allez faire ainsi de la valeur 10 qui est la valeur noire, c'est-à-dire c'est l'ébauche, la grisaille qui est quasiment noire, avec une petite touche ocre rouge très foncée qui correspond à la valeur 9. Ensuite, vous allez aller par deux valeurs, deux valeurs, on descend jusqu'à la valeur 1 qui sera l'éclat de lumière, par exemple sur la pointe du nez ou dans le blanc de l'œil. Alors quand toute la surface du visage sera recouverte, c'est là qu'on va commencer à vraiment travailler la peinture, en modifiant un peu certains endroits, en transformant un peu une couleur, en rajoutant un ton un peu plus ocre, un peu plus verdâtre ou un peu plus clair. Enfin bref, en faisant de la vraie peinture, mais en ayant une base qui est vraiment exceptionnelle et qui nous permet de ne pas nous tromper. Et quand vous en serez à ce stade-là, vous comprendrez vraiment que la valeur est beaucoup plus importante que la couleur en peinture. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !